La propagation de la COVID-19 dans nos régions retient toujours notre attention. On compte 37 nouveaux cas en Atlantique aujourd'hui. Encore une fois, la majorité de ces cas, 32, ont été dépistés en Nouvelle-Écosse pour un total de 549 dans la province. Terre-Neuve et Labrador comptent maintenant 247 cas au total. Le Nouveau-Brunswick, 117. Il est du Prince-Édouard, 26. Mais ce qui est vraiment encourageant, c'est cette dernière colonne. Vous le voyez, le nombre de personnes qui sont maintenant guéries, rétablies, ça continue d'augmenter. 137 en Nouvelle-Écosse, 159 à Terre-Neuve et Labrador, 77 au Nouveau-Brunswick et presque la totalité des cas à l'île du Prince-Édouard, 23. Voici maintenant le nombre d'hospitalisations et de décès par province. Mais ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que des milliers de tests de dépistage reçus au Nouveau-Brunswick dans les derniers jours sont contaminés et ne peuvent donc pas être utilisés. Nicolas, on parle de tests de dépistage qui s'appellent en fait des écouvillons. Voilà, ce sont des trousses de dépistage, vous l'avez dit, ces écouvillons. Donc c'est une tige de 15 cm de long qui sert à aller chercher les sécrétions dans le nez pour aller chercher les cellules et ainsi faire des tests de la COVID-19. Aucune de ces trousses n'a été utilisée au Nouveau-Brunswick. C'est accompagné d'un tube de transport qui est thermétique pour recueillir donc les échantillons. Le Nouveau-Brunswick a reçu ses tests de dépistage la semaine dernière, lundi ou mardi, nous dit Richard Garceau qui est microbiologiste infectiologue au Centre hospitalier universitaire du Mont. Le manufacturier est chinois et on parle de 6400 tests, donc de tests d'écouvillons qui ont été livrés au Nouveau-Brunswick la semaine dernière. 320 000 au Canada, selon Richard Garceau, qui sont donc pour l'instant inutilisables. C'est important dans le contexte où ces écouvillons, il y a une pénurie au Canada pour l'instant. Alors on va entendre là-dessus Richard Garceau. Les écouvillons, quand on les a eus, quand on les a reçus à l'hôpital du Mont, puis comme dans toutes les autres provinces canadiennes, on s'est rendu compte tout de suite qu'il y avait des défauts dedans. On s'est rendu compte qu'ils étaient contaminés avec des bactéries. Étant donné que les gens qu'on teste pour la COVID, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement en bonne santé, on ne prend pas de chance avec eux autres, d'où l'idée de ne les avoir jamais utilisés. On s'en est rendu compte quand on a vu le milieu de transport, le liquide rose, qui n'était pas rose, mais jaune. Puis quand c'est jaune, c'est poubelle. Puis ça, c'était 40 % des 6400 tubes. Donc 6400 tests à la poubelle, inutilisables. Donc est-ce que ça veut dire maintenant qu'on en a suffisamment pour les jours à venir? Oui et non, Karine. Les tests de dépistage écouvillons, donc c'est très complet comme test. On nous dit qu'il y a assez, pour l'instant, d'alternatives à ces tests-là, mais les écouvillons, il n'en reste que pour quelques jours en stock au Nouveau-Brunswick, selon Richard Garceau. Et il donnait une comparaison. Les écouvillons, c'est comme de rouler en Mercedes comparé à rouler en Chevrolet pour les tests alternatifs, selon M. Garceau, qu'on va entendre encore là-dessus. Il y a des alternatives qu'on regarde qui étaient peut-être moins intéressantes, mais quand tu es dans le besoin, tu deviens peut-être un peu moins difficile. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui va être regardé. On a des écouvillons en bois avec un bout de coton, un peu comme des Q-tips. Ce n'est pas idéal parce que le coton puis le bois, ce n'est pas parfait pour les gens d'analyse qu'on fait. Mais il y a des gens qui ont fait des tests puis se sont rendus compte que c'était peut-être mieux que ce qu'on pensait. Soit il y en a en quantité adéquate. Alors ces écouvillons pourraient encore être sauvés, Karine, du moins les tiges. Ils pourraient être envoyés dans les prochains jours dans un centre de stérilisation dans une autre province, puis après ça être renvoyés au Nouveau-Brunswick. On ferait après ça d'autres tests pour voir s'ils sont à nouveau utilisables. Et c'est important dans le contexte où, je vous le disais, il y a pénurie d'écouvillons au Canada. En terminant, je vous lis la déclaration de la province. Le ministère de la Santé est au courant de la situation et étudie les moyens de résoudre le problème en partenariat avec le gouvernement du Canada. Aucun des écouvillons contaminés n'a été utilisé par le laboratoire de Dumont. Malgré ces événements malheureux, nous n'avons pas pour l'instant d'inquiétude concernant notre matériel d'analyse. Nicolas Steinbach, merci beaucoup. On vous retrouve un peu plus tard à l'émission. Merci.